Oh la la ! Oh elle est belle ! Oh elle est magnifique ! Oh la rentabilité ! Pouf ! Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour aller troll en tournoi mondial tirage trip. Alors qu'est-ce que j'appelle troll ? Ça va être simple. On va prendre à chaque fois la carte la plus chère. Donc on a 8 propositions entre 3 cartes à chaque fois. A chaque fois, on va prendre la carte la plus chère. Ça va nous faire un dé qui n'a absolument aucun sens. Vous avez l'habitude, généralement, quand il y a un tournoi mondial, je vous donne toujours des conseils, etc. Tournoi mondial tirage triple, j'ai déjà fait plusieurs vidéos dessus. Et forcément, au bout d'un moment, on tourne en rond parce que c'est toujours les mêmes conseils. Donc je vous mettrai quand même en description le lien vers une vidéo qui te donne des conseils. Voilà, si jamais tu veux aller le checker et que tu as besoin de conseils pour faire le tournoi, voilà, je te donne directement la vidéo. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour donner des conseils. On est là pour troll et faire des choses fort sympathiques. Juste avant ça, les potes, j'ai fait champion suprême pour la deuxième fois sur mon petit compte. Du coup, voilà, chatte. Et le troisième compte, Viper le noob. Voilà, je suis en train un petit peu de moyenner pour tenter d'aller chercher le champion suprême. C'est mon ancien compte niveau 11. Donc j'ai maxé le moine. Bon, ça m'a coûté quand même assez cher de le maxer, mais je l'ai déjà max. Et là, je suis en train de maxer un petit peu le phénix pour voir si je peux l'avoir niveau max. Si jamais je ne peux pas, j'essaierai de jouer sans et on verra ce que ça donne tout simplement. Bref, du coup, on va aller en tournoi tirage triple. Du coup, on est en 5-0. On lance la première game. Voilà, pas besoin de coupure ou quoi que ce soit. Parce que directement, on prend les cartes les plus chères. Hop, ils veulent que je prenne le phénix. Bah écoutez, moi, je prends le phénix. Il n'y a pas de problème. Ensuite, là, la carte la plus chère, c'est le sort de foudre. Donc on va prendre le sort de foudre, le golem en carte la plus chère. Je ne regarde même pas les cartes en face. Vraiment, juste, je prends mes cartes. Ici, c'est la tornade. Pour l'instant, en vrai, on a un deck qui n'est pas si dégueu. Bah écoutez, avec la tornade, là, j'ai le choix. Tu vois, entre soit hors de gargouille, soit électro dragon avec la tornade, ce qui est fort sympathique et avec le golem également. C'est l'électro dragon. Bon, ça, ça ne m'arrange pas des masses. On se tape un pk, ce n'est pas ouf. Des gardes. Why not ? Et on se tape les fripons en dernier. En vrai, en vrai, c'est OK. Ça aurait pu être bien pire. En vrai, ça reste OK. Ça reste OK. On tombe contre Luis Mauricio. OK. Je ne sais même pas si je vais tryhard ce tournoi cette saison sur mon compte. Parce que pour l'instant, je suis en train vraiment de tryhard le ladder classé. Je me la bute sur mes comptes. Parce que voilà, je mets tous mes comptes un petit peu classés dans le champion suprême. Et comme ça, à la fin, je vais vraiment faire un rush, un ultime rush sur tous les comptes en même temps. Tu vois ce que je veux dire ? Pour essayer de monter le plus haut possible. Donc c'est pour ça que je mets un maximum de comptes dans le top. Parce qu'il y en a, ils m'insultent parce que je monte plusieurs comptes avec le phoenix dans le top. Bon. Je ne sais pas trop ce que je leur ai fait. Mais j'ai l'impression que c'est de ma faute si Supercell a rendu le phoenix trop fort. Donc du coup, vu que c'est moi qui joue le phoenix, c'est moi qui me fais insulter. Bon, il y en a, ils abusent un petit peu. Je peux comprendre qu'on rage un petit peu sur la carte. Moi-même, je rage sur la carte parfois. Mais voilà, j'ai la chance de pouvoir maxer la carte. Je ne vais pas m'en priver, tu vois ce que je veux dire ? Mais bon. C'est comme ça, c'est la vie. Donc l'Electro Dragon là qui ne va vraiment pas être mal. L'Electro Dragon qui ne va vraiment pas être mal. Bon, malheureusement, le PK qui va se faire un petit peu bait. Écoutez, je vais essayer de forcer derrière. J'ai les gardes qui peuvent faire un petit peu le taf. Ok, comment va-t-il défendre ? Avec un Prince Nébreu, c'est bien joué en vrai. Belle défense. En vrai, il a bien défendu parce qu'il aurait pu prendre vraiment très très cher. Il a vraiment bien défendu. On va pouvoir mettre un petit phoenix ici. Le phoenix qui va faire son taf. On va venir chercher le Prince Nébreu. Il va devoir le redéfendre derrière en plus deux fois parce qu'il faut qu'il défende son œuf. Sauf si l'œuf est trop près de la tour. Ok, Kite. On va pouvoir activer la tour du roi. Bon, il ne faut pas que je me trompe sur l'activation. Ok, c'est fait. Hop, la petite activation qui passe. Parfait. En plus, il a forcé avec des flèches un petit peu dans le vent. En vrai, de vrai, je me tâte à partir avec Golem. Je me tâte à partir avec Golem. On est bientôt dans le x3 dans le x2. Et c'est un électrogeant qui part. Bon, ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Je vais devoir attendre mon PK. C'est un peu chiant. Ok, on va mettre le PK. Tombe bien que mal. Voilà, le PK qui est sorti. J'aurai l'électro-dragon derrière. On va prendre quelques dégâts sur la tour de droite. Mais ce n'est pas dramatique. Euh, la tour de gauche, pardon. Ok. Ah bah, why not ? Why not ? Bien joué. Why not ? La roquette dans un... Ok. Je vois le délire. Sauf que, frérot, là, tu défends beaucoup trop à droite. Là, je vais t'en aller. Si, écoutez, il y a un moment donné, je ne vais pas me prendre la tête. Voilà. En vrai, il joue bien. Il joue bien le coup. Il joue vraiment bien le coup avec son mini PK, là. Par contre, ça peut être intéressant. Non, je ne suis pas sûr que ça... Non, ça ne va pas arriver avec les flèches. Est-ce qu'il aura encore une fois assez pour la roquette ? Oui. Mais on aura le temps de le reset une fois. Eh, en vrai, il ne joue pas si mal, hein ? Ok, on va mettre un coup de golem. Il va exploser sur la tour. Voilà, nickel. On va avoir le phoenix ici. Il faut absolument que je garde le PK pour défendre son électro-géant. Voilà. En gros, on a de quoi faire sur la défense. Ah, il va mettre des flèches, je suis con. Il va mettre les flèches, c'est tout. Après, il ne peut pas les mettre direct, hein ? Ok, c'est bien joué, encore une fois. En vrai, il ne joue pas si mal, hein ? Ok, bien vu. On va repartir quand même fond de map. J'ai peur parce qu'il cycle plus vite que moi, le... Ouais, c'était sûr. C'était obvious. Oh, il a raté sa roquette ! Oh, il a raté sa roquette ! Oh, il a raté sa roquette ! Il n'a plus d'élixiaire, il n'a plus d'élixiaire, on a la foudre, il n'a plus d'élixiaire, on a la foudre, la foudre, la foudre, la foudre, la foudre, la foudre. Ok, c'est bon. Ok, en plus de ça, on pré-shot le mini-PK, le golem qui va exploser tout simplement sur la tour et normalement, la game qui devrait... Ouf ! Et de prise ici, on a eu peur quand même. En vrai, il jouait pas si mal, hein ? On est en 5-0, mais le mec jouait pas si mal, hein ? Il mettait des bons timings, des bonnes roquettes, il mettait des bons timings électro-géants avec son gang de golem derrière, là, c'était vachement intéressant. Bon, dommage pour lui, il a raté la roquette, en vrai de vrai, je pense que ça aurait pas changé grand-chose, même s'il la met sur la tour, mais il s'en est bien sorti. Il s'en est bien sorti, on va pas le nier. Bien joué à lui. On enchaîne directement sur la deuxième game, pour l'instant, la première game qui va passer. On va prendre des petits barbares fort sympathiques. C'est vraiment le pire choix, parce que le gobelin géant, c'est vraiment la pire win-condition des trois. Enfin, la pire, en tout cas, pour moi, j'aime pas du tout la carte. Bon, encore une fois, les fripons. Ici, on a le choix, mais on va prendre... En vrai, l'artificière peut être chiante, mais bon, je vais prendre l'AMG, parce que l'AMG en aérien, c'est vraiment pas mal. On est obligé de prendre nos habits. Poison, boule de feu, bah écoutez, je vais prendre le poison. Ah bah là, j'ai le choix entre les trois. Là, c'est pas mal, là j'ai un choix, tu vois, là j'ai un choix. Je vais prendre l'électrocuteur. Et en dernière carte, du coup, j'ai aussi un choix entre les flèches et les coulis, mais je vais prendre les flèches. Parce que les flèches, c'est pas mal polyvalent, en vrai de vrai. Ok, on est parti du coup, deuxième game, en espérant que ça se passe bien. En vrai, pour l'instant, ça va, parce qu'on n'a pas des decks... On n'a pas vraiment des decks ultra farfelus de fous. Parce que, enfin, ça reste souvent équilibré quand même, les choix, enfin, équilibré. Je me comprends, tu vois, mais... Bon, il n'a pas la boule de fous pour les barbares, donc en France, on se met plutôt bien. Il n'a pas la boule de fous également pour les électroacteurs. En vrai, on n'est pas mal sur le choix. Enfin, dans notre malheur, enfin, dans notre troll, du coup, on a un petit peu de chance aussi. Parce que s'il a la boule de fous en choix, ça aurait vraiment pu nous mettre mal. Mais le fait qu'il ne l'ait pas, on est plutôt bien. Donc on va mettre directement l'amuser là-dessus. La sorcière, elle est chiante à gérer. La sorcière, si vous n'avez pas un Valkyrie ou un Boulis, c'est vraiment... En vrai, c'est une carte qui est rouleau à gérer. On va mettre Gobelin géant tout simplement, comme ça, ça va pour enlever vos caractères un petit peu avec les Gobelins Nances. Ok, ça va, c'est chill. En plus de ça, il faut le défendre derrière. On a un bon poison, on va l'utiliser. De ce pas. En vrai, je vais juste flècher la flèche à droite. Je ne vais pas me prendre la tête. Ok, ça passe, nickel. J'allais rajouter des électrocuteurs, mais bon, je n'ai pas forcément envie. Je vais utiliser mes flèches, c'est chill. Bon, le Boulis va être embêtant parce que le Boulis va gérer mes barbares, va gérer mes électrocuteurs, mes fripons. Ça va être un petit peu roulou. Donc il va falloir jouer autour du Zappi. Et c'est... En fait, le problème, c'est que je dois jouer autour du Zappi pour gérer le Boulis. Ça m'aidera, en fait, mon Zappi se fait gérer par ses recrues. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, je ne suis pas vraiment super bien. Là, je ne suis pas vraiment super bien. En parlant de Zappi, on va partir fond de map. Ok. Très bien, ça mettra un coup sur le Bélier quand ça explosera, normalement. Frérot, à l'aide. À l'aide, le match-up, s'il vous plaît. Les choix de cartes. Tout ce que vous voulez, mais... What the fuck ? La proba, là ? Forcément, il n'a pas de boule de feu ni de poison, mais il a... Il a... Il a... Il a la roquette, quoi. Il a la roquette, le ref. Ah bah ça, ça va vraiment être chiant, du coup. Oh là, on a un bon poison. Il force un petit peu. Ça va bien que l'MJ reste en vie. Ok, ça, c'est pas mal. Ok. Bon, c'est pas un gagnable, mais ça va être plus compliqué que prévu, quoi. Ça va être beaucoup plus compliqué que prévu. Ok, on va partir, mais j'ai ici. Ok, il le gère tardivement. Là, on aura les barbares. Ok. Là, il faut qu'il défendre des deux côtés. Ok, c'est pas mal. On peut mettre un poison là-dessus. Ok. Faut faire attention quand même de l'autre côté, là. On aura pas sa roquette maintenant, je pense. Ouais, nickel. Ok, ça va. Ça nous laisse le temps de gérer. C'est pas mal. On est repassés devant. Oula. Oula, c'est serein, ça. Bon, là, le problème, c'est qu'il a le bulliste. Le problème, c'est qu'il a le bulliste. Ouais, je suis con. J'aurais pas dû faire ça. Ok, il panique un peu. Il panique un peu, c'est pas mal. On a les electrocuteurs ici. Je peux pas assumer trop de dégâts, parce que le problème, c'est qu'il a la roquette. On va mettre les flèches ici. Enfin, le gomelingeant, pardon, à droite, qui tape. Ok, c'est bon, ça passe. Ouf ! Il m'a fait peur, parce qu'en vrai, de vrai, on était pas bien. Roquette pour le zappy. Bulliste pour les barbares, les electrocuteurs. Machine Vlande, qui aurait pu vraiment être chiante. Qui aurait pu vraiment être chiante, vu qu'on avait pris le poison et pas la boule de feu. Les recrues également, qui aurait pu... Ouais, ça va. En vrai, on s'en sort vraiment bien. On s'en sort vraiment bien. Ok, on enchaîne directement sur la troisième game. On a eu un peu de chance là-dessus. On a eu un peu de chance. Alors, extracteur ou zappy ? En vrai, on va prendre l'extracteur. Vu qu'on vient de jouer le zappy, on va changer un petit peu. Bah là, le phoenix, encore une fois. Bon, il force aussi, frérot. Les gens vont dire, oui, mais voilà, tu gagnes grâce au phoenix. Donc, forcément, s'ils me le donnent tout le temps, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Mousquetaire, sorcier électrique. Ouais, je vais prendre la mousquetaire. Je vais prendre la mousquetaire. Bon, là, je suis obligé de prendre les flèches. Ici, je suis obligé de prendre les fripots, encore une fois. On a souvent quand même les mêmes choix. On se rend compte quand même qu'on a souvent les mêmes choix. Le sort de foudre ici. Les recrues. Ah, les recrues, on ne les avait pas eus. Ok, ça change un petit peu. Et les cochons royaux. Ok, très bien. En vrai, on a un deck, encore une fois, qui n'est pas si dégueu, tu vois. À chaque fois, même en prenant les cartes les plus chères, on arrive quand même à avoir un deck qui a un minimum de sens. Bon, c'est forcément, ça restera différent par rapport à toi qui fait le deck directement. Mais voilà, ça reste quand même potable et jouable, clairement. Bon, ça serait cool que l'adversaire quand même se dépêche un peu. Ok, c'est bon. L'adversaire a décidé de choisir sa carte. Il a mis du temps, le fru. Il a mis du temps. On est parti dans cette troisième game, déjà. Ça passe vite, ça passe vite. Pour l'instant, en vrai de vrai, on est bien. Pour l'instant, en vrai de vrai, on est super bien. Ok. Est-ce que je commence avec Recru, fond de map en speed, genre en body yolo ? Je pense qu'on va faire ça. Je pense qu'on va faire ça. Vous savez que je n'aime pas du tout jouer en deuxième. Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours pris les réflexes de jouer en premier. Bon. C'est un choix comme un autre, mais du coup, c'est vrai qu'avec des decks qui coûtent un petit peu plus cher, c'est toujours dangereux. Ok, la bourreau. Le bourreau qui va se faire, là, vient par... En plus, il force avec Chourette de l'autre côté. Bah, attendez, là, j'ai fricochon. J'ai vraiment fricochon, hein. J'ai fricochon et j'ai friphoenix de l'autre côté. En plus, il continue à défendre. C'est vraiment pas mal pour nous. Ça lui coûte beaucoup de lecture, quand même. Bon, il défend bien. Il a quand même bien défendu. Il n'a pas pris si cher que ça. Mais derrière, il a un phoenix à gérer et qu'il va gérer avec la MG. C'est pas mal. La MG, en plus, va pouvoir défendre l'oeuf. C'est cool. Bien joué. Bien joué, bien joué, belle défense. Il se met plutôt bien. Enfin, en vrai, bien, oui et non. Il a quand même perdu 1000 HP sur la tour de droite, mais bon. On nous s'est installés avec un extracteur d'élixir. En vrai, je regarde même pas les cartes. Il faudrait quand même que je regarde un peu les cartes. Parce que c'est vrai que du coup, je sais même pas sur quoi il peut partir, tu vois. Je sais même pas c'est quoi la potentielle ou une condition de l'adversaire, vu que je regarde même pas. Donc j'avoue que ça m'aide pas du tout. Ok, on va repartir au cru ici. Hein ? Ok, bon bah très bien. Nous, on a les friphoenix pour défendre tout ça. Bon, on va prendre quand même un coup, parce que les friphoenix n'ont pas tapé directement. On va quand même prendre un coup. Mais derrière, on a un double push qui peut être vachement intéressant. Il va mettre le bourreau sûrement au milieu, ou je sais pas ce qu'il va faire. Voilà, bourreau quelque part, il est un petit peu obligé. Mais le problème, c'est que ça prend pas le focus de tout. Et là, il est en train de perdre complètement ses deux tours avec un seul push. Et regardez la puissance du push, wesh. Ah, les recrues, hein. Les recrues cochons, les potes, hein. Les recrues cochons, hein. Et là, friphoenix, c'est un 3 couronne qui part directement, je pense, hein. Il va peut-être essayer de mettre sa MG quelque part. Non, bûcheron. Il va quand même essayer de défendre. J'aimerais bien, voilà, que le phoenix tombe pas tout de suite. Comme ça, je peux le protéger. Parfait. Je peux protéger son oeuf. C'est nickel. Je peux repartir directement avec les cochons-royaux. Le phoenix qui va ressortir de son oeuf. Et c'est un 3 couronne avec le deck le plus cher possible de nos choix de cartes. Bah, écoutez, parfait. On peut enchaîner directement sur la game suivante. En vrai, ça reste très facile, hein. Je pensais vraiment que ça allait être beaucoup plus compliqué que ça. J'étais vraiment en mode, wesh, je vais galérer. Parce que j'avais fait, enfin, les premières games, j'ai pas voulu commencer en 0-0 direct. Je me suis mis en 5-0 et même en 5-0, tu vois, les premières games. Il y a certaines games, tu vois, j'ai galéré un peu ou j'avais un petit peu de mal. Mais là, là, c'est de la ligne droite, hein. Ah bah, non mais il suffisait que je parle. On peut mettre des émeutes comme ça ? Ah ouais, j'étais même pas au courant. Ah bah là, frérot, je veux pas kiffer, hein. Golem P.K. direct, là. Bon, tu me diras, je l'ai eu tout à l'heure et je l'ai gagné quand même. En plus de celle, elle fait nix. Ok. Bah, écoutez. Fue à squelette. Allez, on va prendre... Je sais pas, est-ce que je prends la tornade ou les flèches ? Je vais prendre les flèches parce que les flèches, je peux gérer l'oeuf. Je peux gérer l'oeuf, ça peut être pas mal. Chasseur. Je sais pas si chasseur en 1-20 contre le phénix, il se met bien de fou ou pas. Et si roquet tout fou dans le... Oh la vache, les choix ! J'ai trop parlé ! Mais vous voyez, j'ai trop parlé, c'est le problème. Oh là 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 ! Oh, ça va être compliqué. Oh, ça va être compliqué ! 4.9 de moyenne ! Oh, ça va être dur. Oh, qu'est-ce que ça va être dur ! Bah voilà, j'ai parlé, je voulais de la difficulté. Bah, je suis servi. Voilà, le jeu m'a puni instantanément. Bon. On va essayer de faire du mieux possible. On va essayer de faire du mieux possible. Ok. Phénix, il part pour le map, c'est assez logique. Je dis, j'ai l'effet, je pense que j'ai réelé l'oeuf. Donc en vrai, ça m'aide pas trop mal. Ah, ouais. Forcément. Ok, ok, ok. Je sais pas vraiment comment il s'en sort. Je vais voir. Oh, ça va en vrai. En vrai, ça va de fou, non ? Non, proche force, frérot, j'ai un DK à 4.9. Je suis con ou quoi ? Je suis vraiment con, hein ? Eh, mais j'ai un deck à 4.9. Faut pas que je force autant, genre. Ok, mais le Momo. Donc je vais être obligé de la flèche. Je vais être obligé de la flèche. On va quand même prendre un coup malgré ça. Oh là, ça va vraiment être dur. Oh, je sais pas comment je vais, oui, non. Trop mon PK, non ? Non, je crois que c'est bon. Ok. Ok, ok, nickel. Belle défense ici. Le problème, c'est qu'il a sa boule de feu pour la mamie. Donc je peux pas aller... Pré-shot son Phoenix. Par contre, ça part tout droit, là, mon ref. Ok. Est-ce que je peux faire ça avant qu'il mette sa boule de feu ? Ok, c'est bien défendu. Il a été assez réactif sur sa voluse, malheureusement pour moi. Ok. Je vais foudre ça. C'est le dessus, j'aurais pris... Ah, j'ai pas beaucoup d'électures, non ? J'étais obligé d'aller essayer quand même mon PK comme je peux. Ok. Ok, ok, ok. Ça va... Non, allez, faut que je parte golem, faut que je parte golem, les potes. Faut vraiment que je parte golem. Faut que je parte golem, faut que je parte golem. Il a plus sa boule de feu. Après, c'est qu'il a boule de feu. Du coup, faut vraiment que je speed toutes mes troupes. Ok, 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 nickel. Chasseur là-dessus. Puis un squelette derrière. On va essayer de mettre la mamie en plus. Il a pu sa boule de feu, hein. Oh, il a une puge, frère. Oh, c'est tellement dur ! Non ! Oh, je mérite pas à prendre le coup. Oh, je mérite pas. Non, je mérite pas, je mérite pas. Ok. Ah, mais à chaque fois, il a la bûche. J'ai pas d'électure, là. Non, pars pas, pars pas, pars pas, pars pas Kava, pars pas Kava, s'il te plaît. Je t'en supplie, ne pars pas Kava. J'ai loose, j'ai loose, j'ai loose. Je savais pas de quoi défendre, là, malheureusement. Non ! Aïe, 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 aïe. Ouais, je vous l'avais dit que ça allait être compliqué. Je sais pas si j'aurais pu vraiment faire mieux. Je sais pas si j'aurais pu vraiment faire mieux, en vrai de vrai. Bon, le BM, hein, toujours comme d'hab. Faut vraiment que je bute les émotes en vidéo, en vrai, c'est trop chiant. Je sais pas si j'aurais pu vraiment faire mieux. Peut-être en m'installant plus fond de ma... Là, le problème, c'est qu'à chaque fois... Enfin, je peux pas cycler aussi vite que lui. Et ses défenses avec boule de feu, bûche. Je pense que j'ai trop forcé. Justement, dès qu'il mettait boule de feu, avec le face-guet, je forçais trop, parce que du coup, j'ai donné de la value avec la bûche. J'aurais dû attendre, justement, qu'il joue sa bûche. Je pense que juste, j'ai été débile. J'ai trop voulu forcer en mode yolo. Et malheureusement, c'est pas passé. Bah, écoutez, c'est pas grave. Tant pis, on va repartir sur notre game. Fallait bien de défaite. C'est le but du troll aussi, tu vois. Malheureusement, on aura essayé, mais... Oh, les cartes qu'il a en face, j'aurais bien kiffé à voir ça. Mais bon. Non, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. On va se reprendre directement. Ah, j'avais pas assez de choses, en fait, pour gérer le Kava Belie. Parce qu'à part le P.K., j'avais rien. Enfin, le chasseur aussi. Mais le chasseur, ça fait boule de feu, malheureusement. Tornade, flèche, choucoli. On va prendre les flèches. Barbare, barbare, barbare d'élite ou fournaise. On va prendre les barbares d'élite. Non, sorcière ici. Sorcière, sorcière, sorcière. C'est un petit peu trop faible. D'ailleurs, le sorcière, je sais pas si un jour, vraiment, il sera jouable. Parce que vraiment, la carte frérale n'est pas respectée depuis des années. Je sais pas ce qu'ils attendent pour la toucher. Là, on va reprendre nos zappies. Et on va partir avec les gargouilles. Bon, encore une fois, on a un deck un petit peu bizarre. 4.6. Alors, t'as l'heure, 4.9, là. 4.6. On enchaîne. On enchaîne, on enchaîne. Mais ça, c'est le karma. J'ai dit que c'était trop simple. Le jeu m'a dit, attends, t'inquiète pas, frérot. Tu trouves que c'est simple ? Je vais te mettre de la difficulté. Hop. On va partir avec le gang. Mousquetaire. Écoutez, bah, zappies. J'ai encore une fois pas regardé les cartes. Mais ça, c'est le gros C1. En vrai, je troll, je troll, ok. Mais je pourrais au moins regarder les cartes, tu vois. C'est au moins utile pour ce genre de choses, quand. Après, qu'il prenne roquette. Après, ouais, il a vu que j'avais les zappies. Donc, il s'est peut-être dit que... En soi, c'est assez logique. Donc, en vrai, il a bien défendu de fou. En vrai, ils sont... Ils sont pas si mauvais que ça. Chaque fois, je suis mauvaise langue. En mode, faire 10 victoires, c'est facile. Mais les mecs défendent quand même. Ça se défend quand même. On entend des petits peu chiolos, genre... Booster le ballon. C'est late, hein. Hum, c'est late, c'est late. C'est late, c'est late, c'est late. Mais ça gratte un petit peu. Ça gratte un petit peu. Ça nous permet de prendre un petit avantage. En étant plus rapide. Est-ce que j'aurais pu mettre le coup de ballon sur... Ouais, en vrai, ouais. Si je gère le gobelin un tout petit peu plus rapidement. Je pense que ça m'est plutôt bien. Après, voilà, on a vu qu'il y avait mousquetaires et gobelins et serbacanes. Donc, la foot va nous mettre super bien pour aller gérer mousquetaires et gobelins. On va repartir avec gang directement au pont. Il met son sort de rage à ce moment-là, tant pis. Boule de neige qui est jouée, très bien. Bah, écoutez, on va repartir passe d'appui, du coup. Oh, le problème, c'est que j'ai que des cartes qui se font roquette, hein. J'ai que des cartes qui se font roquette. Là, j'ai vraiment un roquette bait. J'ai un roquette bait, frérot. Je ne connaissais pas, c'est un roquette bait. J'ai la sorcière qui se fait roquette. J'ai les barbares d'élite, j'ai le ballon et j'ai les api. J'ai vraiment un roquette bait. C'est new meta, les potes. New meta. Et en plus, en face de ça, il joue roquette. C'est vraiment... Ok, on va essayer de faire ça. Voilà, nickel, les api qui restent en vie. C'est exactement ce que je voulais. Bon, on va pas mettre le ballon derrière. On n'est pas cons. On n'est vraiment pas... On n'est pas cons. Non, je vais troller. Je vais troller ! Ok, en vrai, la bouillonnage était pas mal vue. La roquette qui est bien jouée également. On va flasher rapidement. Pour gratter un maximum de dégâts sur la tour. C'est bien fait encore une fois. Parfait. Le ballon qui ne connecte pas, mais derrière, on gratte toujours avec nos petites troupes. On peut repartir ici, 15 api. Ok, ça repart avec un Mika, c'est assez logique. Je vais repartir avec Sorcière fond de map. J'ai de la foudre au cas où il partait avec la musquetaire derrière. Nickel. Là, j'ai des BB mon ref. Oh la roquette. Oh la roquette. Oh la roquette. Avec le snor de rage qui sert strictement à rien. Là, l'adversaire qui est complètement en train de paniquer. En vrai, je kiffe. Je vois avec les cartes les plus chères. J'ai envie de faire une vidéo qui dure 50 minutes. Oh la la, le pre-shot flèche derrière. Le pre-shot flèche et la game qui va être prise. Bon, même sans le pre-shot, on prend la game. Mais c'est toujours un petit pre-shot en plus. On ne dit pas non. Ah oui, écoutez, je vais en faire une dernière pour le beau jeu. Je vais en faire une dernière pour le beau jeu. Hop, parfait. On part directement dans la dernière game. Oh la la. Ça commence direct comme ça, la dernière game. Recru, PK. Je vais prendre les recrues parce qu'en vrai, dans ce mode, les recrues, c'est quand même plus intéressant qu'un PK. C'est quand même plus intéressant. Parce que ça met de la pression des deux côtés. C'est vraiment pas mal. Là, je vais prendre une sorcière parce que les garous se font laver par le phénix. Je vais prendre la sorcière parce que pareil, genre pour le phénix, c'est un peu relou. Le problème, c'est qu'il y avait un bourreau en face. Là, je vais prendre la velquille, je suis obligé. Et si on va prendre le gang, on est obligé également. Là, Rororo, parfait. Ça me va très bien. En plus, il n'a pas de boule de feu ni de poison. Oh, là, j'ai le choix du sort que je veux. Bah, écoutez, je vais prendre la bûche. Je vais prendre la bûche, électro-géant. Ouais, et en vrai, de vrai, ça va pas. Non, électro-géant, roquette-sorcière. Non, je peux pas. Il n'y a pas un monde où je peux dire ça va bien, tu vois. Il n'y a pas un monde où je peux dire ça. C'est pas possible. C'est pas possible. En tout cas, c'est bien. Les joueurs, j'ai l'impression qu'ils prennent leur temps pour choisir les cartes. C'est cool. C'est ce qu'il faut faire. Vraiment, réfléchir au choix de cartes. C'est le plus important. Ok, sort ces glaces ici. Je commence à faire gratter un petit peu. Why not ? Wow. J'étais à deux notes de mettre l'électro-géant au pont de l'autre côté. Vraiment, là, c'était l'électro-géant d'avant, je le mettais au pont. Pourquoi je me priverais, j'ai envie de dire ? Non, mais il y a un moment donné, les potes. Dans la vie, en fait, pourquoi se priver ? Pourquoi se priver dans la vie ? Ok, c'est bien le jeu. Malheureusement, avec son oeuf, du coup, il va revive son oeuf. Il va revive. Du coup, avant que je redéfende derrière, il y a l'électro-géant qui met quand même des putains de patates à la tour. Oh, le plaisir, mon oeuf. On va le kite. J'aurais pu la mettre plus loin. J'aurais pu la mettre plus loin, clairement, là. Mais bon, c'est pas grave. Il y a quelqu'un qui va les mettre quand même deux coups. Ok. Allez, pas troisième. Ah, dommage. Dommage, dommage. Le troisième coup qui part, c'est un petit peu relou. Là, le bourron plus derrière, il va nous faire tellement mal, par contre. Ouh là. Ouais. Heureusement qu'il y a le Sorsi-Glass qui fait un taf monstrueux, quand même. Bon, ça, c'est au relou, par contre. Ça, c'est vraiment mon relou, mon rêve. C'était vraiment peu obligatoire, tu vois. Oh, ça prend pas l'agro. Oh, mince. En vrai, on a quand même 4 recrues de l'autre côté, hein. Enfin, 3 maintenant. Ok, sort de flèche. Mais ça va quand même gratter, hein. Ça va quand même pas mal gratter, hein. Ok, nice. Nice, 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 nice. Bon, il faut vraiment qu'on arrive à prendre la tour assez rapidement. La roquette finie. Je crois que c'est 465. C'est combien, la roquette ? 446. Vraiment, je connais toujours pas les dégâts des Sors. Vraiment, c'est problématique, hein. Oh là là. Oh là là. Oh, elle est belle. Oh, elle est magnifique. Oh, la rentabilité. Pouf. Hop là. Let go, mon raf. Merci beaucoup. Attendez, je vais quand même lui dire un petit merci. Voilà. C'est vraiment très toxique. Ok, électro-géant. Bon, là, il force avec des flèches. On s'en fout complètement. On part directement en prenant toutes les couronnes possibles et inimaginables de cette game. La guérisseuse qui va tomber. L'électro-géant qui est sous le tour avec les gobelins. Le bourreau qui est complètement mal placé. Je vais lui redire un merci parce que son bourreau est dégueulasse. La roquette qui part. Et c'est un trois couronnes. Pas maintenant. Si, c'est bon. C'est trois couronnes. Let's go. Parfait. Et bon, terminant, beauté. On aura fait une défaite. En vrai, c'est dommage parce qu'il y avait peut-être un monde. J'ai peut-être juste un petit... Enfin, c'est même pas... J'ai peut-être... C'est... J'ai trop forcé dans la game en mode yolo. J'ai pas assez réfléchi sur mon gameplay. Du coup, ça m'a coûté la game. Et encore une fois, ça prouve que si tu réfléchis pas, des fois, ça ne passe pas. Et on finit avec un Félix maintenant. Dommage. Ça aurait vraiment été beau parce qu'il m'en manque un pour le passer au niveau... Il m'en manque un, je crois, pour le passer au niveau 12. Non, au niveau 13 ou 12. Non, au niveau 12. Et après, il faut que je le passe au niveau 13. Et ensuite, j'ai un livre ultime pour le mettre au niveau max. Je ne suis pas au niveau max. J'ai un champion max. Le jeu, c'est n'importe quoi. C'est du P2 à l'heure actuelle. Mais on adore. On kiffe. Et pour une fois que moi, je suis bien. J'assume. J'assume. Les cartes sont pétées. Je les ai... Oh, je les ai gémées. J'en ai rien à faire. Les rageux. C'est que vous rigoliez un petit peu, qu'il y ait des games un petit peu tendus. En vrai, je pense qu'on a réussi l'objectif. Si jamais vous avez kiffé la vidéo, comme d'habitude, on n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et à s'abonner à la chaîne. Ça fait super plaisir. Sur ce, c'était Oua. Je vous fais des bisous. Peace tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501